Dans le coton que nous utilisons, il y a également du plastique dedans. Et donc, les gens utilisent cela et la plupart jettent ça dans les toilettes. Et ça bourre les toilettes. Alors, ça bourre les toilettes. Après, quand on vide les bouts de ces toilettes-là, le traitement devient difficile au niveau des stations de traitement des bouts de vidange. Et donc, c'est problématique. Alors, avec le temps et les mentalités qui sont bloquées, les jeunes filles ne veulent plus utiliser les couches réutilisables parce que quand tu leur dis de laver du sang, ça devient un problème. Voilà, c'est un blocage, en tout cas au niveau des mentalités. Et donc, tout le monde est rentré dans la gestion et l'usage unique de ces couches-là. Alors, maintenant, le problème qui se pose encore, c'est quoi ? C'est les pésanteurs sociaux. Les pésanteurs sociaux, c'est quoi ? Ces déchets-là, une fois qu'ils sont là, on ne sait pas comment les gérer. C'est très délicat. Alors, on demande aux gens de mettre ça à un lieu unique. Les gens se demandent, on va aller faire quoi avec ? Je dis au niveau de la commune de Ouagadougou comme au niveau de l'État, avec l'accompagnement de certaines structures, on a compris le problème. C'est un problème qu'il faut prendre à bras de corps et essayer de trouver des solutions. C'est ainsi qu'avec l'accompagnement de ces suçures, on a commencé à construire des toilettes avec des dispositifs qui vont prendre en compte ces déchets-là. Alors, quand on construit la latrine, on met un dispositif à côté pour éviter qu'on jette les couches dans les toilettes, mais de les jeter dans les dispositifs qu'on a mis pour cela. Alors, là-bas aussi, il y a un blocus de mentalité. Certaines femmes ne veulent pas mélanger leurs couches avec les couches des autres femmes. Ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté est qu'elles se posent des questions. On va rassembler tout ça, ça va partir où ? Ça va devenir quoi ? Est-ce que quelqu'un ne peut pas apprendre ça et puis, en tout cas, aller faire une mauvaise exploitation contre nous ? Donc, ça, ça devient un autre problème. On fait actuellement des toilettes avec un dispositif qui sépare les bouts des déchets liés aux manstrus. Et ces déchets-là sont collectés à part pour aller incidérer. Voilà. Donc, ce n'est pas mélangé. Parce qu'avant, c'était mélangé. Ça bourre les fosses. Et ensuite, quand on enlève, c'est des bouts qu'on ne peut pas hygiéniser. Même les bouts, on peut valoriser ça. Mais quand ça contient ce genre de déchets, on ne peut plus valoriser. Et donc, on ne peut pas amener ça non plus aux stations de traitement de bouts d'évidence. Ça devient compliqué. Donc, actuellement, nous sommes dans la promotion des toilettes GHM. Des toilettes avec les dispositifs de gestion hygiénique des manstrus. Voilà. Donc, quand on collecte, c'est ce qu'on fait. Mais on dit avec les pésanteurs sociaux, il y a des gens qui ne souhaitent pas qu'on parte brûler. Et il y a des gens même qui ne veulent pas mélanger leurs déchets avec les déchets des autres dames. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on aille brûler. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça reste stocké parce que quelqu'un peut utiliser ça en mauvais et sien. Voilà. Voilà comment la difficulté est là et que nous devons désormais, qu'est-ce qu'en Occident et puis chez nous, on n'a pas les mêmes coutumes. Même quand on prend, on doit réétudier ça pour adapter ça à nos coutumes de chez nous. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas vulgarisé, mais ça existe. Ça existe, mais en réalité, si on ne fait pas attention, on ne va pas savoir ça. Ça existe, même quand il y a une latrine, ce côté des femmes qu'on met. Ça existe, même quand il y a une latrine, c'est une latrine, c'est une latrine, c'est une latrine.